L'avis politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris 1ère. François Asselineau, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous êtes déçu ou content finalement de cette campagne présidentielle à laquelle vous participez ? Je suis relativement satisfait de cette campagne, d'abord parce que je suis candidat et que ça permet de faire connaître le mouvement politique que j'ai créé, qui soit dit en passant, est le mouvement politique en plus forte croissance de France et dont le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Là où je suis déçu, c'est que les principes d'égalité n'ont pas été respectés, d'ailleurs suite à la loi Urvoas, que nous avons en réalité 15 jours d'égalité de traitement et où en réalité, comme les modules qui sont accordés aux candidats, c'est souvent 6 minutes, 8 minutes, on n'a jamais le temps d'aller au fond des choses. Je voyais là dans les rubriques précédentes, il est question de l'euro. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'euro, mais on n'est jamais allé au fond des choses. Je vois aussi ce qui me permet, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que l'on voit que je suis bien le seul candidat qui propose aux Français de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais ça, on va y revenir, on va y revenir, mais sur la campagne elle-même, est-ce que par exemple, vous avez des nouvelles du débat de France Télévisions ? Oui, ce que je crois savoir, c'est en train de tourner au scandale. Le débat qui a eu lieu le 4 sur CNews et BFM TV a beaucoup intéressé les Français. Le débat avec les 11 candidats, parce que les Français ont pu découvrir qu'il n'y avait pas 5 candidats et qu'il y en avait 11. Et ce qui était très intéressant, c'était les échanges entre les candidats, non seulement sur le fond, mais aussi pour mesurer les personnalités. Et puis là, qu'est-ce qui se passe sur France 2 ? En réalité, M. Mélenchon et M. Macron, ces courages fuyants, ils n'ont pas envie, suivi d'ailleurs par Mme Le Pen, ils n'ont pas envie d'être confrontés aux autres candidats. Il va y avoir lieu, ce débat, d'après les contacts que vous avez avec France Télévisions ? D'après ce que je crois savoir, il va y avoir, tous les candidats seront présents, mais ils passeront les uns après les autres, ça va être tiré au sort d'ailleurs en quelques instants à France 2, ils passeront 15 minutes les uns après les autres, ils sont interrogés, je crois, par David Pujadas, ils auront droit à 15 minutes les uns après les autres. Et il n'y aura donc pas de confrontation. Et ça, c'est à la demande de M. Mélenchon, de M. Macron et de Mme Le Pen, et de M. Fillon, c'est-à-dire en fait, les prétendus grands candidats ne veulent pas être confrontés aux autres. Donc les Français jugeront, parce que si M. Macron, que je connais, vous savez, moi je suis inspecteur général des finances, lui est inspecteur général des finances, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle de plus, s'il ne veut pas être confronté à moi, qu'est-ce qu'il se ferait s'il était élu président de la République ? Oui, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu président de la République ? S'il avait affaire à Donald Trump ou à Vladimir Poutine ? Comment peut-on être président ? Mais vous pensez vraiment que c'est une stratégie d'évitement ou c'est la mauvaise gestion par France Télévisions de l'affaire ? Non, 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 c'est Macron qui a lancé le truc. Ils ont très peur d'être confrontés à d'autres candidats, parce que les Français ont pu constater. Le départ, c'est Mélenchon qui disait qu'il n'y aura pas de droit de réponse si jamais il y a un incident. Voilà, et puis il a dit qu'il avait autre chose de prévu, il avait je ne sais pas quoi, une vieille tente à enterrer à l'autre bout de la terre, etc. En réalité, c'était des fausses excuses. En réalité, ils ne veulent pas être confrontés. Venons au fond de l'affaire. Cette candidature, dans le détail, maintenant les Français ont quand même compris qu'elle était fondée justement sur le refus de l'Europe telle qu'elle est. C'est un peu votre itinéraire politique aussi. Vous savez travailler notamment avec Charles Pasqua, qui faisait partie de ceux qui en 1992 étaient justement contre le traité de Maastricht, alors que des gens comme Mélenchon, qui sont aujourd'hui contre l'Europe, ont voté en 1992 le traité de Maastricht. Il y a une chose qui est apparue bizarre, c'est que Marine Le Pen, dans le meeting d'hier aux élites, tu n'en as plus du tout parlé de la sortie de l'euro. Mais c'est ce que je dis depuis tout le temps. Madame Le Pen, comme M. Mélenchon, c'est de l'escroquerie. Ils n'ont jamais proposé de sortir de l'Union Européenne. Vas-y, ils le proposent. Non, 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 allez, regardez. M. Mélenchon, il a son plan A, son plan B, son plan je ne sais pas quoi. En fait, tout ça, c'est pour se planter. M. Mélenchon, c'est le Tsipras français. C'est-à-dire qu'il est là pour essayer de récupérer la colère populaire qui est énorme. Il le refuse. Il a donné plusieurs fois l'exemple de Tsipras négociant à Bruxelles en disant « Moi, je n'aurai jamais signé ce que me proposaient les Européens. » Oui, oui, oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que jamais il ne parle de l'article 50 et il fait croire aux gens qui croient en lui qu'il va pouvoir renégocier des traités, alors que je me tue à expliquer que ça n'est pas possible. Je négocie même avec le diable. Oui, mais il ne peut pas. Il y a 28 États. Mais expliquez-nous pourquoi il ne peut pas. Pardonnez-moi, mais c'est un sujet qui est fondamental. C'est fondamental, je suis d'accord. L'argument de Mélenchon et de Le Pen, c'est de dire, en gros, puisque nous sommes la France et non pas, alors ce n'est pas désagréable, la Hollande ou un pays de moindre importance, on saura ou les Allemands seront obligés de tenir compte de notre point de vue car nous sommes la deuxième économie de la zone euro. Vous répondez quoi à cet argument ? Celui de Mélenchon et de Marine Le Pen. Je dis que c'est un faux argument parce qu'il y a 28 États, que les traités se négocient à 28 et qu'un seul État, ça doit être négocié à l'unanimité. Donc, pour changer les traités, il faut l'accord des 28 gouvernements et ensuite l'accord des 28 peuples sous forme de vote au Parlement. Mais ce n'est pas leur argument. Leur argument, c'est de dire, on ne pourra pas faire sans nous parce qu'on est la deuxième économie de la zone euro. Oui, mais ça... Quels que soient les textes, c'est le fait leur argument. Oui, mais ça veut dire... Mais c'est faux. C'est faux. L'expérience l'a montré. Regardez Lionel Jospin en 1997. La majorité avait été, suite à la dissolution, le Parti Socialiste avait obtenu la majorité. Le programme de Jospin, c'était qu'il allait renégocier les critères de Maastricht. Lorsque l'Allemagne a dit nein, eh bien, il s'est plié. M. Hollande, en 2012, il a dit qu'il allait renégocier le traité, le TSCG. Il n'a même pas fait semblant. Il n'a rien renégocié du tout. Et regardez, M. Tsipras, pour la Grèce, avait dit la même chose. Tous les pays qui s'y sont essayés n'ont pas pu le faire. D'ailleurs, M. Moscovici... C'est question de personnalité, disent Mélenchon et Le Pen. Surtout Mélenchon. Il dit, mais avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Mais moi, je ne veux pas. En plus de ça, est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait de propos nationalistes et belliqueux ? Parce que M. Mélenchon reproche, d'ailleurs faussement, il joue sur des peurs, sur de l'antigermanisme primaire. Avoir les affiches de M. Mélenchon, on a l'impression que les problèmes de l'Europe, ce serait Mme Merkel et l'Allemagne. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. C'est une structure avec 28 États qui ne peut pas fonctionner, qui d'ailleurs n'existe nulle part ailleurs au monde et qui n'a jamais existé dans l'histoire. M. Mélenchon, en fait... Ainsi, elle existe aujourd'hui. Oui, mais ça ne marche pas. M. Mélenchon voudrait en réalité que la France fasse ce qu'il reproche à l'Allemagne de faire. Mais moi, je n'ai pas envie que la France impose sa volonté à d'autres pays, de même que je n'ai pas envie que d'autres pays imposent leur volonté à la France. C'est plus simple que ça. Quant à Mme Le Pen, je voudrais parler un instant de Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle fait le coup à chaque fois. Elle commence par une espèce de social-souverainisme, etc., pour essayer de jouer un petit peu l'échevènement. Et puis, ça se termine à chaque fois. Ça avait déjà été le cas en 2012. Et c'est de nouveau le cas. Par un grand retour à l'extrême droite, on tape sur les immigrés, on tape sur les Arabes, on tape sur l'islam, et on ne parle plus de tout de l'Union Européenne. Vous voyez l'immense différence qu'il y a avec mon propre programme. Comment vous expliquez ? De 25 prix Nobel d'économie se sont donc prononcés contre les programmes protectionnistes. Donc, ça intègre évidemment Mélenchon et Le Pen, mais forcément aussi un peu vous. C'est-à-dire qu'ils considèrent que finalement, la vision que vous avez de l'économie, le retour au franc, le retour à la nation, ce sont des choses impossibles dans la mondialisation. Écoutez, moi, je ne sais pas d'où sort ce truc. J'aimerais savoir... Dans le monde. Oui, mais j'aimerais savoir qui elles sont les forces qui sont derrière. M. Joseph Stiglitz, je ne l'ai pas inventé, avait dit il y a quelques années que ceux qui sortiraient de l'euro, les premiers, sont ceux qui s'en sortiraient le mieux. Moi, ce que je sais, c'est que l'euro n'est pas viable. Il n'est pas le seul. Il y a Tyrol. Oui, mais Maurice Allais qui est décédé, lui, on ne lui avait jamais donné la parole et lui, il était tout à fait contre. Jean Tyrol, effectivement, il s'est toujours déclaré pour la monnaie européenne. Moi, ce que je vois, c'est que le bilan est catastrophique. On a eu un million de chômeurs en plus sous Sarkozy, un million de chômeurs en plus sous Hollande. L'euro, actuellement, est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, pas assez pour la compétitivité de l'économie allemande. Vous avez mis un mot et vous allez me répondre. Souvenez-vous, puisque vous connaissez bien ce dossier, dans les années 70-80, on a justement... Le grand argument pour l'euro, c'était de faire baisser le marque qui était trop cher. Oui, mais le problème... À l'époque, où Pasqua militait justement contre Maastricht. C'est-à-dire qu'il faut les intégrer dans l'euro parce qu'autrement, le marque va exploser, on ne s'en sortira pas. Écoutez, les Français ne sont pas des Allemands. Les Grecs ne sont pas des Français, ne sont pas des Allemands. Une monnaie... Toute l'histoire monétaire du monde... Moi, j'ai fait une grande conférence qui se trouve en ligne qui s'appelle « La tragédie de l'euro ». Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Actuellement, l'euro est en train d'exploser sous nos yeux. Il y a actuellement 829 milliards d'euros, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bundesbank, de fonds venus des pays du Sud qui sont en Allemagne. Et ce volume s'accroît de 15 milliards d'euros par mois. On ne sait pas comment gérer cette affaire. La seule façon dont on essaie de s'en sortir, c'est ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est d'imposer aux Français la destruction de leurs acquis sociaux, de réduire le SMIC. C'est d'ailleurs les grandes orientations de politique économique fixées par Bruxelles. Alors on fait quoi ? On fait un référendum ? Vous le proposez, un référendum sur la dette, sur les dettes ? Moi, je fais un référendum sur l'endettement public. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, mon programme, si je suis élu, je mets en œuvre l'article 50. Ce que vient de faire Mme Theresa May, vous savez, le peuple britannique, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui a été à la tête des libertés publiques depuis 8 siècles. Et le peuple britannique, ce n'est pas un peuple extrémiste. S'ils font ce qu'ils font, nous, allez vous installer à Londres dans ces cas-là ? Parce que ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire. Des gens comme Rocard, qui était Premier ministre à Matignon, disaient, et beaucoup d'autres ont toujours considéré que l'Angleterre était à la marge dans l'Europe. Ce n'était pas une nouveauté. Oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas britannique, je suis français. Si je fais de la politique, ce n'est pas par vanité personnelle. C'est parce que j'ai été dans les allées du pouvoir. J'ai été délégué général à l'intelligence économique. Ce qui me fait, on m'a reconnu depuis de nombreuses années la faculté de faire des prévisions qui se réalisent, de faire de la prospective pertinente. Je peux vous dire que l'euro va finir par exploser. C'est comme dans les évangiles, nul ne sait le jour ni l'heure, mais ça va finir par exploser. Si ce n'est pas dans deux mois, c'est dans six mois ou dans deux ans. Et si ça explose et que la France est dedans, nous allons être submergés par des dizaines de milliards d'euros de pertes. Voilà, c'est ça la réalité. Et au même moment, on assiste quand même à la montée continuelle du chômage, à la montée continuelle de la pauvreté. Allez parler à la fondation Abbé Pierre, allez parler au Resto du Coeur, allez voir les agriculteurs. Il y a un agriculteur français qui se suicide tous les jours. Nous n'avons pas les moyens d'avoir la même monnaie que l'Allemagne. Les agriculteurs français sont financés par l'Europe en grande partie. Mais non, ça c'est encore, excusez-moi, vous savez très bien, il n'y a pas de subvention européenne. Les fonds que verse l'Europe, c'est des fonds qu'ont versé les États. Or, la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne qui nous en restitue 14. Ce qui fait que lorsqu'on sera sortis de l'Union européenne, non seulement on pourra toujours verser les fonds aux agriculteurs, mais cette fois-ci, au lieu de transiter par Bruxelles, ils seront directement versés par Paris avec le drapeau blanc-rouge. Mais de surcroît, nous aurons 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Question, alors là, pour terminer d'une autre manière un peu plus, comment dirais-je, légère, puisque c'est effectivement lourd, le climat actuel, nous sommes à 5 jours du vote, parmi les propositions culturelles que vous faites, que j'ai lues avec intérêt, vous dites au fond, il faudrait qu'on finisse par financer la chanson française, le film français. On vient l'entendre, il y a quelques jours, la Grande Vadrou avait battu encore tous les records à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, il faut aussi démondialiter la culture ? Si vous avez bien lu mon programme, je veux en effet qu'il y ait à la télévision française... Il y a beaucoup de choses dans le programme. Oui, à la fois des films et des pièces de théâtre françaises. Je ne trouve pas normal qu'un jeune qui a 20 ans n'ait jamais eu l'occasion, quand il regarde la télévision française, jamais d'avoir vu une pièce de Molière, une pièce de Fédo. Ça, ça n'est pas bien. Mais si vous avez bien lu mon programme, je veux aussi ouvrir la France sur l'universel et j'ai proposé par exemple qu'il y ait une soirée, par exemple tous les mois, sur un grand film indien, un grand film sénégalais, un grand film japonais, un grand film... Vous regardez assez peu la télévision. Non, mais Arte, c'est le 29 février à 2h du matin avec 0,05%. Pas du tout. Oui, mais je veux que ce soit... qu'on fasse de l'éducation populaire de masse. Ce que fait la BBC One, par exemple, ou la NHK au Japon, la BBC au Royaume-Uni. Ouvrir les Français sur l'universel parce que moi, je suis en faveur de l'universel, de l'organisation des Nations Unies. Je ne suis absolument pas pour refermer la France sur elle-même, mais pour la désincarcérée du monde anglo-saxon dans lequel nous plongent notre appartenance à l'Union Européenne et à l'OTAN. Et avec toutes ces convictions, le fait d'être à 0,05 ou 1, ça ne vous blesse pas ? Mais nous allons voir. Moi, je ne suis absolument pas convaincu de faire ce score-là. Vous savez, les sondages sont des sondages qui ne sont pas du tout confirmés, ni par les bookmakers au Royaume-Uni ou en Suisse, qui me donnent bien plus haut que ça, ni par les sondages en ligne sur Internet. Nous allons voir. Je pense que je vais être la surprise. J'en profite pour dire que ces sondages ont une vertu, vous savez, c'est vicieux. C'est ce que les Américains appellent la prophétie autoréalisatrice. On veut faire croire aux Français qu'il n'y aurait que 4 candidats qui vont émerger du lot. Je pense que ça n'est pas ce qui va se passer. Merci beaucoup. François Asselineau était l'invité politique de la matinale. L'autre invité politique est Benjamin Grigaud. Je rappelle qu'il est candidat à l'élection présidentielle et c'est dans 5 jours. Bonne journée à vous. Merci d'être venu. Nous avons rendez-vous dans un instant avec le rappel des titres qui vous trouvez évidemment un grand plaisir. Eve Rougeri.